Et oui, nous sommes avec notre collègue du jour, Vincent Aoué. Comment est-ce qu'on dit bonjour en tiabé ? Karo. Ah, simplement ? Oui. Alors, Vincent Aoué, Karo. Et nous, on va faire quoi ? On réplique comment après ? Rien, vous ne répliquez plus. C'est fini ? D'accord. C'est fini, à moins que vous voulez relancer. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous disons alors, Vincent Aoué, et Karo. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quel prénom ? Prénom tiabé, Agbati. 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 Voilà. Agbati. C'est un prénom tiabé, comme je venais de le dire. qui, mais qui est donné dans une lignée spécifique. Ok. Oui, ce n'est pas toutes les lignées qui peuvent donner ce nom-là, ce prénom-là à leur enfant. Donc, la lignée qui peut donner, les membres de la lignée qui peuvent donner ce nom-là à leur garçon, c'est la lignée des homolonnais. Ok. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui. Donc, vous comprenez déjà que c'est un prénom d'un garçon. Ce n'est pas pour une fille. Une fille. Oui. Donc, c'est un prénom garçon, on va dire, masculin. Alors, les homolonnais, c'est une lignée, on va dire, des guerriers, des gens qui protègent le roi dans l'histoire. C'est une lignée. Dans cette lignée-là, on choisit des guerriers, des gens qui sont là pour la protection du roi. D'accord? Parce que dans l'histoire, ils ont contribué à protéger le royaume et on les a choisis pour ça, pour le faire de descendant en descendant. D'accord? De génération en génération. Et c'est dans l'exercice de, disons, de cette mission-là que le nom est sorti. Comment le nom est sorti? Dans la protection du royaume, quand ils vont, chaque fois, ils remportent souvent. Et ils réussissent à protéger le royaume. Et de retour de leur expédition, souvent, guerrière, ils reviennent avec des trophées. Et le trophée, souvent, qu'ils brandissent quand ils reviennent, c'est une arme de guerre qu'ils arrachent à l'ennemi. À l'ennemi, aux envahisseurs. Et le nom de l'arme, là, c'est ça qu'ils appellent Hachi. Ils appellent ça Hachi, c'est une arme de guerre, comme une lance. Donc, quand ils ramènent ça, c'est ça le signe qu'ils ont remporté. Donc, et quand vous dites Hachi, c'est ça l'arme. Maintenant, Hachi, ça veut dire prendre cette arme-là. Donc, celui qui prend, celui qui arrache l'âme à l'envahisseur. C'est ça. Donc, c'est lui, celui qui est. C'est le premier nom qu'on donne au premier garçon de l'allié. Quand vous êtes de l'allié, vous faites votre premier garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. Pour la fille? Non, toujours pour un garçon. Non, toujours pour un garçon. Oui, pour la fille, c'est autre chose. Donc, si vous faites un garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. Donc, ça veut dire que Agbachi, là, c'est celui qui a arraché l'âme de l'ennemi. Là, il y a plusieurs Agbachi, alors, dans une seule lignée. Oui. Dans une même famille. Dans une même famille. Le papa peut être Agbachi et l'enfant sera aussi Agbachi. Bien sûr. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas d'Afouda. Vous avez dit qu'Afouda serait l'homonyme, donc, de Agbachi. Pas l'homonyme. Soit le gars, il s'appelle Agbachi ou il s'appelle Afouda. Mais Afouda est devenu nom de famille. Oui, comme Agbachi également. Comme Agbachi également. Oui, comme Agbachi également. Parce que, vous savez, les noms de famille ont d'abord été des prénoms. Oui, si, si. Les prénoms de quelqu'un dans l'allié. Et avec le temps, ça devient nom de famille. Oui, mais est-ce que ceux qui portent ce prénom Agbachi ont toujours, disons, ce sens de guéroyer jusqu'à présent? Disons, oui. Bon, même si ce n'est pas à 100%, mais quand vous prenez quelques-uns, parmi eux, j'en connais, j'en connais. C'est des braves pour la plupart des Agbachi, c'est des gens qui aiment affronter. C'est pas affronter pour affronter. C'est-à-dire, ils ont des raisons d'affronter et ils affrontent sans regarder derrière. Ce sont des gens sur qui on peut compter, pas ça, des difficultés données. Déjà, ce sont des gens sur qui on peut compter, oui. Donc, c'est eux qui gardent la porte du royaume. C'est pour ça qu'on les appelle les homo-lonnes. L'homone, c'est la voie, la porte, l'entrée. Donc, ceux qui ont l'entrée, sont à l'entrée. Alors, quelle est, pour faire un peu d'histoire, si vous le permettez, quelle est alors la différence entre les homo-lonnes et les homo-diagons ? Ah, les homo-diagons, c'est... Quand vous dites les homo-diagons, là, on n'est plus en... En milieu tchabé. En milieu tchabé, tout à fait. Totalement. On est déjà en milieu d'Acha, donc on parle d'homo-diagons. Et c'est eux qui règnent à Dassa. Ok, ok, ok. C'est eux, ils ont quitté Egba, d'accord, au Nigeria, bien sûr. Egba, c'est la région d'Abe Okuta. Oui. Au Nigeria, c'est là-bas, ils ont quitté pour venir s'installer, pour venir fonder le royaume de Dassa. Ce qui est sûr... C'est le lié-là qui règne. Les idatchas et les tchabés sont des frères. C'est des frères, on a tous quitté... Dans ce cas, est-ce qu'on retrouve des agbatchis à Dassa ? Euh... Je n'en connais pas, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Parce que c'est possible qu'on retrouve des... Vous avez parfois des noms que vous retrouvez à Dassa, que vous retrouvez à Savé, portés par les tchabés. C'est ça. Et vous pouvez retrouver également des noms, des prénoms, et tchabés, portés par les idatchas. C'est une symbiose, un brassage communautaire pour montrer que nous demeurons et restons des frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada